Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Stade 62. C'est ce mardi 27 mai au centre FIFA Golrange de la Quadebouquet que la FHF, sous l'obédience de la FIFA, a lancé le programme Grassroots 2014 en présence du ministre des Sports, Imler Rebus, et du représentant de la FIFA, Thomas Winckel. Les principaux responsables du bureau fédéral, dont le président, le docteur Yves Jambard, le secrétaire général Carlo Marcelin et le DTN, Wilner Etienne. C'est l'expert de la FIFA, Thomas Winckel, qui sera chargé de travailler avec les moniteurs qui accompagneront les jeunes. Ils seront au nombre de 30, dont 3 filles, à prendre part aux séances de travail pendant une semaine. Dans son intervention, le numéro 1 de la FHF, Yves Jambard, a remercié à la FIFA d'avoir pensé à la FHF dans le cadre du programme de développement du football de base Les Jeunes. Un programme qui, selon lui, permettra aux jeunes de commencer à développer leur talent de footballeur dès leur plus jeune âge. Le docteur Yves Jambard. Je vous remercie de vous accueillir ici au centre FIFA Gold. Comme nous avons dit que nous combinaisons, nous combinaisons, nous combinaisons compétitions, nous insistons beaucoup sur la formation. Et cet avant-midi, nous avons le privilège d'entrer en Haïti avec un nouveau produit de la FIFA. Comme vous le savez, la FIFA, dont la mission est de développer le football, l'amener au monde entier, a lancé depuis deux ans un nouveau produit qui s'appelle le football de base. L'objectif de la FIFA est de permettre aux jeunes, au maximum de jeunes, à tous les jeunes possibles, de pouvoir jouer au football, mais avec un cadrement suffisant, un cadrement adéquat. Le football de base concerne les enfants de 6 à 12 ans. Et c'est un domaine dans lequel, pardon, nous avons souvent péché. Les jeunes jouent sous des tribunes vagues, ils ne reçoivent pas dans cette traite d'âge la formation qu'il faut. Et nous avons de plus en plus de problèmes avec les compétitions nationales et les compétitions internationales. Il y a des joueurs qui sont véritablement formés. Nous avions l'intention de commencer, de débuter avec le programme. Nous avions eu une première tentative il y a de cela deux ans. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite au niveau national, parce que les jeunes, vraiment qu'ils le veulent, et que nous allons accourager, à pouvoir jouer au football. L'avantage est énorme, c'est que dès le plus jeune âge, les jeunes sont pris en charge, avec un éducateur encadré. Dès le plus jeune âge, ils apprennent à recevoir des consignes de leurs éducateurs. Dès le plus jeune âge, dans le cas d'Haïti, nous sommes sûrs que nous commençons à les intégrer dans leur milieu social, à bénéficier d'une certaine attention, donc en les protégeant des fléaux qui menacent la société. Et dès le plus jeune âge, nous connaissons les licencieux. Pour nous, c'est important au point de vue technique, au point de vue développement humain, au point de vue physique, même du point de vue pratique, quand on sait, comme la faute d'âge est un élément, est un facteur négatif qui tue le football, lorsqu'on fait licencier les jeunes de l'âge de 6 ans, on a beaucoup plus de chances de les suivre dans toutes les catégories d'âge, et ainsi d'avoir des enfants épanouis, mais qui ont l'âge réel de pouvoir progresser dans le football. Nous sommes très contents de la présence du ministre Imler-Ébue, qui nous fait l'honneur de cette cérémonie d'ouverture, et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un éducateur né, qui a consacré toute sa vie à former des jeunes, à animer des camps. Au centre de Carrefour, c'était un véritable, c'était un centre, un laboratoire, où des jeunes et des centaines de jeunes, de toutes les écoles travaillent. Il connaît donc la psychologie et le besoin de développement chez les enfants. En ce programme de football, le bas ne pourra jamais avoir son plein épanouissement, s'il n'y a pas une collaboration étroite entre les fédérations qui apportent leur savoir-faire technique, et l'État quand même qui est responsable de l'éducation générale des enfants. Collaboration avec le ministère de l'Éducation, collaboration avec le ministère des Sports, collaboration même avec le ministère de la Santé publique, pour le plein développement de ce sport. C'est un poignet jalon qui est posé, dès la fin de ce cours et dès le mois d'août, suivant les engagements que nous avons faits avec les clubs, la plupart de ces éducateurs qui sont venus de toutes les villes du pays, vous allez dans les clubs respectifs, et tous les clubs ont l'obligation à partir du début de l'année 2015, d'avoir une section de football de base, d'avoir une section de jeunes. C'est la première étape vers la création de plusieurs autres catégories d'âge. La plupart de ces jeunes, donc, soit de cette route qui sont ici, de ces éducateurs, soit sont animateurs d'écoles de football, soit ont été recommandés directement par les clubs. Et je vous souhaite donc la bienvenue au centre FIFA GOL, je souhaite que vous passiez une excellente semaine. Je profiterai pour vous remercier et féliciter particulièrement M. Thomas Miquel, qui est de la suite, qui est spécialement de Zurich, qui vient donc même de la ville phare de la ville siège de la FIFA, et certainement ce n'est pas un hasard s'il a été choisi pour faire son premier coup en Aïti. C'est que la FIFA attire à ce que le développement touche le monde et que le monde puisse changer. Dans ce pays, on sait qu'on a besoin de changements, en changeant les enfants, en leur permettant de s'épanouir physiquement pour devenir de meilleurs citoyens. Nous, je t'en la bienvenue, bienvenue et merci surtout d'avoir accepté de diriger ce cours. Passez une bonne semaine, apprenez beaucoup. Nous sommes sûrs qu'avec le passage du ministre, qui est dévoutant pour les enfants et qui adore tant la formation, puisqu'il en fait toutes les semaines dans son institution privée, nous sommes contents qu'il soit là. Et je suis sûr que le gouvernement qui a l'ambition et qui d'ailleurs a fait les efforts pour aménager des trésors à travers le pays sera extrêmement content de pouvoir collaborer avec la fédération, avec les écoles privées au public pour pouvoir désormais ramener le football des enfants dans les écoles. Et ceci pour une meilleure santé des Haïtiens et pour créer de meilleurs citoyens haïtiens. Monsieur le ministre, merci d'être venu. Et je vais demander là aux différents candidats, aux postulants, de pouvoir se présenter leur origine. Cela vous permettra de faire connaissance avec ceux-là, certainement que vous retrouverez sur le terrain. De son côté, le ministre des Sports, M. Imler-Ebu, invite les moniteurs à se concentrer sur leur travail pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances afin de bien les transmettre aux jeunes. Il affirme que c'est son devoir d'encourager ce genre d'initiative. La FHF pourra toujours compter sur le soutien du ministère à chaque fois que la nécessité se fait sentir. Amartélé, le titulaire du MJ-SAC, Imler-Ebu. D'autant que nous sommes devant nous des jeunes qui ont une ambition ou choisie pour accompagner d'autres jeunes. Nous avons très bien que l'avenir sportif dépend de la qualité de préparation et de la plus jeune âge. C'est ce que vous voulez faire dans tout le domaine. Mettez le plus de techniciens possible avec le plus de connaissances possible au plus bas niveau. C'est ça qui permet de mettre la base depuis l'âge, son meilleur, de qualité et un bon effort pour nous faire pour ça. Donc, nous avons souhaité une bonne semaine de travail. D'autant que nous avons fait un gros effort pour nos techniciens qui ont fait une formation pour nous. Et nous avons souhaité que nous nous prenions l'attention pendant un moment de préparation. pour nous capter et prendre le plus possible de façon qu'on peut transmettre dans les meilleures conditions possibles pour ne pas profiter de ça. Et en tant que ministre, très certainement, un mouvement comme ça est un devoir pour encourager. non seulement dans le football, très certainement dans toute notre spécialité, dans toute commune, dans le public. Et c'est ça qui permet de nous une base sportive extrêmement large. D'autant que nous-mêmes qui nous pratiquons au quotidien, nous connaissons, nous avons pu le talent en cas de gaspiller. Donc, sur l'occasion, que les fédérations samarifu, fabanou, nous ne nous concentrer l'énergie, nous nous connaissons, nous ne pouvons pas faire le plus de découvertes possibles, de façon plus proie, souffrir moins dans les hauteurs. Donc, moi, c'est une très bonne semaine, très bon apprentissage, très bonne transmission. Et très certainement, à travers la fédération, on a toujours lié contact avec le ministère des Sports, qui a le plus de courage possible. Non seulement par présence, mais pas moins immatériel que nous n'avons pas mobilisé. Parce que nous, qu'on est quelque soit, je nous investis aujourd'hui à nos jeunes qui gagnent 6, 7, 8 ans. C'est un investissement que le pays a fait pour l'avenir. Et non seulement pour l'honneur, pour la gloire, même pour la santé, population à travers le sport. Donc, je vous remercie, bonne chance, et encore bienvenue à M. Thomas, qui va aller partager le mouvement avec nous. Nous souhaitons la bienvenue en Haïti, bonne maison, bonne maison, bon travail. Et souhaiter que le capable de se mène, qui est très satisfaisant, que la polla fée n'est retournée dans la FIFA, par rapport pour le bail-tête, on satisfait, mais que l'imprégné de nos sentiments, et de nos sentiments, Sous-titrage Société Radio-Canada et de la FIFA. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la FIFA. Merci. 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 Merci.